C'est ce mouvement, c'est exactement ce mouvement. Fais ta première levée là. Ils ont la corne, mais alors... Voilà, c'est ça qui m'a motivée en écoutant Elisabeth Schwartz, en la voyant. Tu vois, cette espèce de mouvement. Voilà, c'est toute la base de cette pièce. Et c'est parce que j'ai vu la veille de me mettre à écrire cette pièce, Elisabeth Schwartz, qui est l'ambassadrice d'Isadora Duncan, que j'ai compris ce qu'il fallait que j'écrive. Donc pour moi, la pièce, elle était presque écrite. C'était le geste, c'était le geste. Vous êtes dans le swing, vous êtes dans le swing, j'ai envie de danser le slow. Et voilà. ... ... ... ... ... ... En apesanteur, car quand elle dansait, on a l'impression qu'elle ne touchait plus terre, qu'elle était dans les airs. Donc, petit détail, par rapport à l'histoire, par rapport à l'histoire d'Isadora. C'est ça surtout, voilà. Parce que sinon, ce ne serait pas l'histoire d'Isadora, ce serait différent. Isadora Duncan, elle aimait Chopin, elle aimait Schumann, enfin, je veux dire, tout c'est... Elle dansait, c'était très rare à cette époque de danser sur ces musiques-là. Et donc, c'est pour ça que moi, je me retrouve avec, comme on en parlait l'autre jour, l'étude en forme de valse de Saint-Saëns, des choses qui se rapprochent du... vraiment du répertoire de piano. Parce qu'elle, elle aimait beaucoup ça depuis toute petite, puisqu'elle donnait ses cours toutes petites et qu'elle a évolué comme ça. Donc, c'est vraiment par rapport à ça. Et je crois que c'est important que je vous le dise, pour que vous soyez dans cette même histoire, dans ces mêmes moments de sa vie. Mais moi, j'ai l'avantage d'avoir tout lu, parce que Karine m'a donné un gros livre comme ça. Et c'était formidable, parce que moi, je ne connaissais pas... Je connaissais le nom. Je savais qu'elle avait été étranglée par un foulard dans la Bugatti, de son amour. Et puis, c'est une grande amoureuse. C'est pour ça que j'ai mis les Slots. Parce que c'était une grande amoureuse. Donc, tout ça va vous nourrir de ce qu'est l'histoire de cette Isadora, qui vaut la peine d'être vécue. Sous-titrage ST' 501 Attention à ton écharpe, hein ? Je trouve qu'elle pente dangereusement, hein ? Absolument. Mais personne n'a de Bugatti ici. On n'a pas de Bugatti. ... ... Merci.